Tous les vendredis dans Pas Très Cathodique, les grands témoins de l'actu avec Mélodie Schwerth. Salut Mélodie. Salut Tanguy. Cette semaine, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut être gros et s'assumer ? Et apparemment, oui, ce serait la tendance d'être bien en chair, de le revendiquer, de ne plus être victime de la mode et des modes, la fameuse taille 34-36. C'est bien ça, Mélodie, on s'est posé toutes ces questions et on a rencontré des gens qui témoignent. Effectivement, Tanguy, s'agissant d'obésité, l'Alsace est la deuxième région la plus touchée, avec 19% d'adultes concernés. Cette proportion a doublé en 15 ans. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes s'assument. On va en parler ce soir dans l'émission. Alors Mélodie, vous allez nous présenter vos invités, une psychologue, une diététicienne. Je vous présente deux membres du réseau Cardioprévention d'Aubernay. Marie-Odile Tasnadier-Romieux, psychologue, et Sandra Saillant, diététicienne. Alors, première question, évidemment, on va parler de ce fait de société. On est bien en chair et on s'assume. L'obésité, c'est un petit peu différent. Ça peut mener à de vrais problèmes de santé. On sait que c'est un problème de santé publique extrêmement important. Déjà, vous, au quotidien, est-ce que vous remarquez ce changement de société, de regard, de... Voilà, je suis bien en chair et j'assume, mais j'ai plus la dictature du mince comme il y a quelques années, par exemple. Oui, non, je ne suis pas convaincue que c'est quelque chose qui est disparu. Parce qu'il y a peut-être un biais dans le fait que nous sommes amenés à voir des gens plutôt en souffrance. Et de ce fait, les gens, je dirais plutôt qu'il y a encore une grosse souffrance au niveau des personnes en surpoids ou en état d'obésité. Alors, même si certains, effectivement, le revendiquent, revendiquent ce changement, revendiquent de se sentir bien. Il existe des associations pour cela, tout à fait. Mais, comme dit moi, dans mon quotidien, ce n'est pas tout à fait ce que je rencontre. Donc, plus des gens souffrant, c'est Sandra ? Moi, je rejoins un petit peu Marie-Odile. C'est vrai qu'on accueille des patients qui sont quand même, effectivement, dans une difficulté d'image de soi aussi. Et, justement, ils viennent consulter pour essayer de changer ou de se sentir, effectivement, mieux dans leur corps. Mélodie ? Concernant l'obésité, justement, est-ce qu'il y a des personnes plus à risque, plus susceptibles de prendre du poids ? Alors, il semblerait qu'il y ait, effectivement, l'hérédité qui joue. Quand on a des parents qui ont un problème de poids, il y a plus de risque, effectivement, de développer une obésité. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'environnement qui joue beaucoup, les changements de vie avec une alimentation plus riche, plus grasse, plus sucrée. La sédentarité, évidemment. Et donc, c'est vrai que tous ces facteurs, effectivement, influencent l'obésité et l'éveloppement du surpoids. Mélodie, là, est-ce qu'il y a aussi des événements de la vie qui peuvent entraîner vers l'obésité, une rupture, des difficultés financières, des choses comme ça ? Ah oui, tout à fait. L'histoire de vie est extrêmement importante. Et on peut rencontrer des traumatismes de vie. Alors, ça commence déjà chez le petit enfant, puisque nous avons donc une activité auprès des enfants dans notre réseau. C'est même pour les enfants, parce qu'en Alsace, il y a quand même près de 8% des enfants de 5 à 6 ans qui sont obèses. C'est quasiment un record en France. Oui. Et ce volet-là est extrêmement important et donc, ça représente bien sûr un risque important. On peut rencontrer des dédeuils, des séparations au niveau du couple parental, mais des déménagements aussi, donc des dédeuils, comme je disais. Tout événement ou de maltraitance, que ce soit physique ou morale, peuvent entraîner des prises de poids importantes. Alors, justement, comment vous aidez ces patients dans votre centre ? Qu'est-ce que vous faites pour les aider ? Alors, en ce qui me concerne, moi, en tant que psychologue, donc, comme je disais, il est important de connaître l'histoire de chacun, qui est quelque chose de très subjectif, de très individuel, de repérer s'il y a eu des moments liés à ces prises de poids, mais surtout aussi d'entendre, donc, cette souffrance à être dans ce poids que l'on n'arrive pas à faire enlever, à faire disparaître. Et là, s'installe une autre souffrance qui est celle, souvent, des régimes répétés. Et si on se soigne, est-ce qu'on guérit en se sentant mieux dans la tête ? Ah, évidemment. On va soigner des choses en allant mieux dans la tête. On va déjà se sentir mieux dans son corps. Et là, la diététicienne, elle n'est pas dans la caricature chou-fleur, salade verte. Il faut aussi réapprendre à manger, c'est ça ? Tout à fait. Alors, c'est souvent ça qui est intéressant dans notre réseau, c'est cette collaboration, effectivement, entre diététicienne, infirmière, médecin traitant aussi, et psychologue et éducateur médico-sportif, puisqu'on travaille également aussi avec ces éducateurs-là. Et c'est vrai que nous, on essaie, justement, de sortir de cette caricature où on ne mange que de la salade verte et du blanc de volaille, pour travailler, justement, sur les sensations alimentaires aussi, redécouvrir le sentiment, la sensation de faim, de rassasiement... Les espèces ont du plaisir à manger ? Question bête. Pour certains, oui. Pas toujours. Pas toujours ? Pas toujours. Ils n'ont même pas plaisir à manger ? Souvent, il n'y en a plus de plaisir. Et ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire qu'il va falloir leur réapprendre, justement, à retrouver le plaisir. Comme disait ma collègue, c'est les aider à retrouver des sensations dans leur corps, parce que souvent, les obèses sont coupées de leur corps, donc coupées de leurs sensations, mais aussi de leurs émotions qui sont inscrites dans le corps. Alors, Mélodie, vous avez rencontré quelqu'un qui s'assume. Elle n'est pas du tout obèse, mais elle est ronde, bien en chair. Elle participe même à des concours de beauté, c'est bien ça ? Exactement. Morgane Schmitt a 19 ans. Elle habite près de Mulhouse. Elle a été élue Miss Ronde Alsace en 2012. Elle a participé à la finale nationale la semaine dernière à Paris. Chercher à savoir comment cette jeune fille vivait ses kilos en trop. On écoute son témoignage. A l'époque, j'étais assez masculine, c'est-à-dire que je mettais des pantalons, des t-shirts assez larges, je ne me maquillais pas beaucoup. Et en fait, depuis que j'ai participé à ces élections, je mets des jupes, des talons, je suis beaucoup plus féminine, je prends du temps pour me préparer le matin. J'avais beaucoup de mal à assumer mon corps. Même à l'époque, je faisais 10 kilos de moins. J'étais pas forcément très ronde, mais j'avais beaucoup de mal dans le sens où je suis déjà très grande. Donc les gens ont tout de suite un regard différent sur moi quand ils me voient. Ils sont un peu impressionnés. Et moi, je le voyais comme une menace, en fait, parce que j'avais toujours des reproches. Je me suis trop pourrie la vie avec les régimes, en fait. Ça n'a jamais fonctionné. Et je me suis rendue compte qu'au bout d'un moment, je ne serais jamais mince. J'ai toujours été enrobée, donc ça ne changerait pas. Et puis les gens m'aimaient comme je suis, donc je me suis dit, pourquoi moi, je ne devrais pas m'aimer ? Je pense qu'on devrait pouvoir s'accepter tel qu'on est. Ce n'est pas parce qu'on fait du 44 qu'on ne peut pas s'assumer. J'en suis la preuve. Et c'est vraiment ce message que je veux véhiculer et aider les personnes qui ont du mal, qui sont mal dans leur peau, à s'assumer et à être encore plus belle. – Après le témoignage de Morgane, est-ce que justement, les personnes qui assument leur poids, c'est bien pour leur bien-être, pour leur état d'esprit ? Ou est-ce que ça peut avoir un effet dangereux, justement, de s'assumer et de ne plus faire attention à son poids ? – Sandra ? – Alors, moi, je pense que d'assumer effectivement son poids, peut-être pour se sentir bien dans son corps, peut être intéressant. Après, dangereux, c'est vrai qu'il y a quand même des complications qui sont liées effectivement à l'obésité, qui sont le diabète, l'hyperlipémie, l'hypertension artérielle aussi. On peut avoir aussi des syndromes d'apnée du sommeil. – On le disait tout à l'heure, il y a des grands problèmes de santé. – De santé, voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut essayer de trouver un juste milieu, je dirais, un petit peu. – Entre l'acceptation et faire attention de même. – Justement, parmi vos patients, est-ce qu'on est plus dans les personnes qui s'acceptent ou il y a encore beaucoup de difficultés à surmonter son poids et à subir le regard des autres ? – Moi, une fois de plus, j'ai envie de vous répondre qu'il y a encore beaucoup cette difficulté à assumer le regard des autres. On est encore beaucoup dans les stéréotypes que véhicule la société. Malheureusement, il y a encore beaucoup de discrimination dans le milieu professionnel et dans d'autres milieux. Donc, c'est vrai que c'est… – Est-ce que justement, ce genre de choses, on a parlé là du concours d'élection des grosses, on va le dire, concours d'élection de grosses, elle s'assume, elle le revendique. On voit des spectacles avec des stripteases de femmes bien en chair, on voit des films, on voit plein de choses autour de ça. Est-ce que ça, ça peut aider la société justement à voir un autre regard sur les personnes bien en chair ? – Peut-être, sans doute. C'est vrai qu'il faudrait qu'on les questionne, mais sans doute. – Merci beaucoup d'avoir témoigné de notre Patrie catholique ce soir. Merci beaucoup, Mélodie. Vous assumez complètement, vous revenez la semaine prochaine sans vrai plaisir. – Merci. – Pour d'autres grands témoins de l'actualité.